19ème à 7 points du premier non relégable, Nîmes accueillait une formation paloise qui s'est éloignée de la zone rouge grâce à ses 4 victoires lors des 6 derniers matchs. Les hommes de Fred Montpard voulaient conserver l'espoir de maintien mais pour ce faire, la victoire face à Pau s'avérait indispensable. Les Koko qui restent sur 3 défaites de rang vont bien attaquer la rencontre et ouvrir le score de la 2ème minute avec Rafiki Saïd. Le Comorien ajuste Jérôme Prior pour marquer son 5ème but de la saison, le coach Nîmois y croit. Un quart d'heure plus tard Henri Sevey va égaliser pour les Palois. Et Nîmes va repartir de l'avant et reprendre l'avantage à la 44ème minute grâce à Malik Chocunte, le 11ème but pour l'attaquant des Koko. De Buzyn ce sera le score à la mi-temps à de nombreuses reprises de Nîmes olympiques. En 2ème période aura l'opportunité de prendre le large sans pouvoir concrétiser ses occasions. Et à la 84ème minute, Pau égalise grâce à un pénalty de Beigraoui de partout. On file alors à la 93ème. Le centre tendu, le démarquage de Kylian Guessoum pour marquer son premier but de la saison. Et faire chavirer le stade des Antonins. 3 buts à 2, c'est le score final. Un succès arraché dans les ultimes minutes pour les Gardois. Le genre de scénario qui peut redonner un coup de fouet dans l'opération maintien. Les hommes de Fred Bompard sont à 5 points des 2 non relégables. Annecy et Valenciennes, VEA sera le prochain adversaire des niveaux.